Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de TV, donc nous nous retrouvons dans notre magazine Jeux égale MC2, le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Donc je rappelle que ce magazine traite donc de la MC2, la méditation consciente et créative, nouvelle méthode de développement personnel, donc aujourd'hui qui commence à être pratiquée par un certain nombre de personnes, donc nous allons recevoir un des lecteurs et pratiquants de la MC2, Patrick Bivouac, donc nous allons nous entretenir tout à l'heure. Donc la MC2 en fait, pour rappeler rapidement, est donc une méthode de développement personnel qui permet donc d'apprendre à maîtriser le processus de création de notre système créatif. Oui, nous avons un système créatif dont la démonstration est faite dans cet ouvrage, donc Jeux égale MC2, et donc qui permet de faire comprendre qu'en fait les êtres humains, il y a une partie des êtres humains qui ont la conscience créative éveillée, et donc qui maîtrisent ce processus de création, qui leur permet donc de créer de façon consciente, et puis il y a les autres personnes qui n'ont pas encore cette conscience éveillée et qui créent de façon non consciente. Et bien évidemment, malheureusement, ils créent des moments d'échecs, des moments de frustration, d'insatisfaction, des drames, des maladies même, des échecs, voilà. Donc la MC2 permet à chacun donc de comprendre, de prendre conscience de ce pouvoir de création, et puis d'apprendre à le maîtriser. Donc nous recevons aujourd'hui Patrick Bivouac, qui est un des lecteurs de première mai, on va dire, qui a connu la première édition de 2012 de l'ouvrage. Bonjour Patrick ! Bonjour M. Chadoué, bonjour à tous et à toutes. Je ne peux pas m'empêcher de dire que Patrick c'est comme un frère, c'est un ami d'enfance, voilà, c'est un sain de mes frères, on va dire. Et donc Patrick, que peux-tu nous dire déjà de la première édition de l'ouvrage ? Je dirais que pour moi la première édition, vraiment ça a été, peut-être le mot est fort, mais une véritable révélation je dirais. Parce que franchement ça n'a pas permis de comprendre que je cherchais trop loin, et je dirais voir très 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 loin ce que des réponses à des questionnements que j'avais, et que les réponses étaient à moi. Je dirais s'il fallait vraiment résumer l'effet de la première édition sur moi, je dirais que c'est ça. Révélation, ensuite tout compte fait, ne va pas chercher trop loin, les réponses à tes questions sont en toi. Je précise que dans la deuxième édition de l'ouvrage, et bien à la fin il y a ce terme de témoignage, il y a celui de Patrick. Donc édifiant, édifiant, c'est intéressant puisque je n'ai pas le seul, il y a beaucoup de lecteurs qui spontanément, il y a dix ans de cela, m'ont envoyé des messages, ils m'ont expliqué tout le bien que cet ouvrage-là leur faisait, et surtout des notions de vérité. Je me disais, mais c'est un peu ambitieux quand même, c'est un peu prétentieux. Les gens me disent que je dis des vérités. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le fait que tu aies touché du doigt ces vérités-là, ces réalités-là, au niveau personnel, au niveau de l'intrapersonnel, je pense que quelque part, tu as vécu ça. Plus ou moins, tu as vécu ce qu'on a vécu, et quelque part, on s'est retrouvé dans tes écrits. Je pense que c'est là toute la richesse de l'œuvre que tu as réalisée. Alors, qui est Patrick Bivouac ? L'homme, l'entrepreneur ? Bon, je dirais, s'il faut commencer ici, je peux commencer à dire qui je suis, je ne pense pas que ce petit bout de temps qu'on a ensemble, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Bon, je vais simplifier. Je suis ici d'une fratrie de deux enfants, pour une famille monoparentale, ma mère a beaucoup galéré pour faire de moi et ma sœur, du moins de ma sœur et moi, je suis l'aîné de moi et ma sœur, ce que nous sommes. Et vraiment, son parcours de vie m'a édifié. Et en même temps, je dirais que si j'avais les connaissances, ou si elle avait les connaissances que j'ai, je ne pense pas qu'elle aurait eu ce parcours de vie aussi, aussi, comment dirais-je, comment m'exprimer, aussi difficile, aussi, comment dirais-je, aussi pénible. Parce qu'elle a fait plusieurs métiers. Donc, il faut des outils. Il faut des outils. Elle n'avait pas la connaissance. La connaissance, si elle avait, je pense qu'elle s'y avait, les connaissances qu'on a actuellement, les connaissances que nous amènent éventuellement. Pour ton écrit, je ne pense pas qu'elle aurait, elle aurait une vie plus facile. Et elle aurait, bien sûr, maintenant, profité d'une vie bien méritée. Est-ce que tu penses que ta vie, ton parcours professionnel, est-ce que ton parcours professionnel te satisfait ? Est-ce que tu penses que ça t'a permis d'avoir une vie facile, comme tu dis ? Je dirais que j'ai un peu galéré au début. On galère beaucoup par manque de connaissance. Pas par manque d'intelligence, mais par manque de connaissance. Par ignorance, on galère beaucoup. On cherche le chemin, on ne connaît pas le chemin. Et c'est tellement plus simple lorsqu'on nous indique le chemin. Et voilà, on n'a qu'à suivre le chemin. Et faire son chemin, en fonction du chemin qu'on nous indique. Et je dirais, en gros, c'est ça pour moi, ça a été ça. Comment ça se passe avec tes clients, puisque tu es entrepreneur ? Comment ça se passe, la relation avec les gens, ce que tu apportes ? Est-ce que c'est seulement une prestation ? Est-ce que c'est autre chose ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un directeur d'un centre de formation. Je lui disais qu'au-delà du montant de ma prestation, il y a quelque chose qui n'a pas de valeur du tout, du tout, du tout. On ne peut pas être pris de ça. Sur ça, c'est la relation qu'on a entre lui et moi, la relation humaine. Je peux vous dire, sans me vanter, il y a des gens avec, j'ai commencé en 2008, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui m'appellent, ils me disent, M. Bivouac, bon, on veut, c'est vous, on ne veut personne d'autre que vous. Parce que je donne cette importance à la relation humaine. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça, ça n'a pas de prix. Et sans ça, je ne pense pas qu'aucune entreprise ne pourra avancer. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ce métier ? Je suis, je pense que j'ai ça dans l'ADN. Maman a toujours été quelqu'un d'assez social, d'assez proche des gens, d'assez bienveillante. Je pense que j'ai hérité ça, Adèle. Et je pense que si je ne faisais pas le métier que je fais actuellement, je pense que je serais dans le social, du monde dans la relation publique. J'accorde beaucoup, 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 beaucoup d'importance aux échanges humains. Et je pense que c'est une richesse, mais une situation inouïe. Chaque humain a un trésor. Je rappelle que tu es dans la climatisation. Dans la climatisation, ça n'a rien à voir. Il fait chaud. Donc, je me dis, peut-être qu'au-delà du fait d'aller simplement proposer une prestation aux gens, le monter des climatisations, j'imagine, il y a aussi ce confort. Avant l'outil, l'objet, c'est du confort au-dessus de la porte. Je ne me dis pas climaticien, je me dis installateur de Frischler. Je pense que... Voilà, c'est ce que l'on voulait, c'est ce que l'on voulait. Je suis installateur de Frischler. Je suis installateur de confort au-dessus de la porte. C'est ça. Donc, ça donne toute la mesure à ma démarche, à ma démarche professionnelle. Est-ce qu'à l'école, tu étais brillant, tu étais passionné ? Comment ça se passait ? Je dirais que j'étais... J'aurais pu être un élève très brillant. Malheureusement. J'avais un petit côté vagabond. Je pense que j'ai voulu bien de mes cartes en étant jeune. Mais je ne regrettais rien. Il fallait que je ne se fasse pour que je sois... Donc, finalement, ce n'est pas un choix par défaut. Ce n'est pas un choix parce que le niveau était moyen. Non, non, non. J'ai toujours aimé me toucher. Je ne suis pas un homme de bureau. Justement, c'est ça que j'ai la convainc de dire. C'est le contact avec les gens. J'aime voir du monde. J'aime bouger. J'aime changer de cadre. Je n'aime pas tout le temps, je ne sais pas moi, voir les mêmes images, voir les mêmes personnes. Non, non. Il faut que ça bouge. Ça, c'est une richesse aussi pour moi. Parce que dans une île, sillonner le pays, entre guillemets, c'est un privilège. Ah oui, c'est bon. Ce n'est pas pour les gens qui ne vivent que dans 6 mètres carrés, un bureau, toute leur vie. Je pense qu'on est conscient de la richesse qu'on a en Guadeloupe. Et ce qui est bien chez nous, c'est la Guadeloupe plurielle. Il n'y a pas de couleur en Guadeloupe. La Guadeloupe est multicolorée. Il y a une diversité au niveau culturel. Il y a une diversité au niveau... Comment dire ça ? Au niveau des gens-mêmes. Au niveau de la musique. On est riche, on est riche, on a une richesse. Mais c'est inouï. Je pense que le monde nous envie. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu penses, tout à l'heure que tu avais commencé à broder la relation avec ta mère, qu'est-ce que tu penses du pouvoir de transmission des parents dans notre société ? Je dirais que dans les sociétés en général, les parents, je prendrais notre société, notre société, notre société, comment dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Souvent, les parents nous disaient qu'il faut retravailler à l'école pour ne pas faire comme moi. On ne veut pas au Maricain. On ne veut pas au Maricain. Ma mère était vraiment une attacheuse de canne. Elle me disait ça, il faut retravailler à l'école, Patrick. Pour ne pas finir comme moi. Et je pense que ça avait son bon. Ça avait ses inconvénients aussi. Quelque part, ce n'est pas dévalorisant de travailler la terre. Ce n'est pas dévalorisant. On a des ingénieurs agro-de-l'homme, on a des scientifiques, on a des gens qui travaillent, qui font des études approfondies sur l'agriculture. C'était sa façon de te dire, fais au mieux. Oui. Fais plus que moi. Fais plus que moi. Là, j'ai mis, je ne sais pas moi, j'ai mis ma vie là. Je t'ai conçu. Tu t'arranges, je te donne ça en héritage. Mais toi, il faut que tu mettes ça là. Et ça a été, jusqu'à maintenant, je dirais, c'est mon sacerdoce. Donc, elle avait conscience des limites ou des contraintes que sa propre vie lui a imposées. Et elle ne voulait pas que ses enfants subissent les mêmes contraintes, c'est ça ? Je pense que ma mère, je pense, elle n'a pas fait de grandes écoles, mais je pense que c'est, en gros, c'est ça. Elle ne voulait surtout pas, parce qu'elle était consciente de ses limites. Et je pense aussi, de ses limites, je dirais, de ses limites au niveau social, au niveau, pas intellectuel, mais plutôt social. Comme elle était quasiment l'aînée d'une fratrie, il me semble, ils étaient à 10, au niveau de mes tentés et de mes oncles. Et quelque part, souvent, dans ces familles-là, c'était les plus grands qui se sacrifiaient pour les autres. Donc, quelque part, je pense que ma mère a porté ce poids-là. Ce poids de ce sacrifice, toute sa vie, elle s'est sacrifiée éventuellement pour les frères et soeurs, comment dirais-je, après elles, puissent parvenir socialement. Et c'est ce qui a été fait. Elle est restée ici. La majorité sont parties en métropole, par le bien du public d'or, mais ils ont une vie ici, ils ont une retraite comme il faut. Et maman est restée à se sacrifier. Je dis sacrifiée. Elle est restée à travailler avec ma grand-mère. On peut l'estiment qu'elle aurait pu avoir un meilleur destin. Oui, oui, oui. Je me répète encore, je pense que oui. Et par mes connaissances, parce qu'elle n'avait pas les outils qu'on a maintenant. Donc, quelque part, elle s'est trouvée prisonnière de cette situation. Et elle s'est débattue toute sa vie pour en sortir. Ça a été son combat. Et voilà, je pense que ça l'a épuisé. Est-ce que tu penses que d'une certaine façon, ce qu'elle t'a instillé, ça a permis à toi de définir ta trajectoire, ton destin? Est-ce que tu as vécu ça comme une pression quelque part? Comme le fait d'intimer de réussir? Je dirais, je dirais franchement, je dirais peut-être à 20 ans, je me suis vraiment rendu compte que, bon, voilà, tu sais, tu es l'aîné, ta maman a fait ça. Tu as vu tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle n'a pas pu faire. J'aurais pu, je t'ai dit ça, j'étais déjà un véritable bague à moi, j'aurais pu dévier. Tu sais, quelque part, je me suis dit, non, 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 tu dois faire honneur à l'héritage de cette dame-là. Sinon, tout ce qu'elle a fait là, tout ce qu'elle a vécu. Donc, ce n'était pas une pression qu'elle exerçait, mais au moins, voilà, en fait, elle t'a permis d'avoir une conscience très tôt, en fait. Tout à fait, très tôt j'ai eu cette conscience-là. J'ai une conscience, j'ai une conscience, en fin de compte, j'ai une conscience de positionnement social. Mais ça ne suffit pas pour faire un homme. J'ai une conscience de positionnement social. Et c'était ça, les parents dans le temps. Arranger au travail et à l'école, tout ne pas y en qu'en l'art. Est-ce que tu as dû faire un choix professionnel ? Est-ce que tu avais, à un moment donné, bon, il y avait plusieurs choix possibles, et puis, est-ce que tu as joué au loto sur ta carrière professionnelle ? Voilà, ou est-ce que, bon, ben, c'est une vocation, c'est quelque chose ? Je dirais que non. Je dirais que, quelque part, j'étais obligé de prendre une direction professionnelle. Parce que ma maman m'a dit, voilà, tu t'arranges pour ne pas être dans la rue, tu t'arranges pour ne pas être dans la canne. Bon, je dirais, si c'était à refaire, je ne vais pas choisir ce métier-là. Très franchement. Donc, quelque part, je dirais qu'il a fallu que je me positionne socialement. Il a fallu que j'ai... Donc, tu as fait de ce métier-là quelque chose, tu lui as donné un esprit, un corps, une espèce de positionnement positif. Comme tu dis, à travers ce métier, tu instilles quelque chose. Comme tu dis, tu n'es pas, tu n'es pas un... Juste pour faire de rien. Mais tu es quelqu'un qui apporte du confort. Comment tu as dit ça ? L'installateur d'un fricheur. L'installateur d'un fricheur. Vous dites, l'installateur d'un confort, moi bien. De confort. Bon, cher des spectateurs, la première partie est toujours trop courte. Voilà. Mais Patrick Bivouac, donc, qui nous explique, en fait, qu'il y a eu le concours de sa mère, de ses parents qui ont été là. Et qui lui ont insufflé quelque chose qui lui a permis, en fait, de construire son identité, de construire sa trajectoire professionnelle qui va bien au-delà de sa trajectoire professionnelle, qui est quelque chose qui est de ce qu'il a donné aux autres, de ce qu'il a donné à la vie. Et ça lui a permis de construire sa vie aussi. Donc, voilà. Notre première partie se termine. Dans la deuxième partie, on va voir, on va maintenant décrypter, comprendre, ben, quel est le processus de création qui a permis à notre ami Patrick d'arriver là où il en est. Et on voit qu'il est fier, qu'il n'a pas l'air d'être... D'être malheureux. D'être malheureux. Donc, il va nous expliquer tout ça dans notre deuxième partie. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour notre deuxième partie.